C'est un immense plaisir. C'est le sommet, le champion du monde. Ce n'est pas la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'était une sensation, mais là, c'est le championnat du monde, je suis champion du monde, donc je me sentis vraiment, vraiment, vraiment. L'accueil à Maurice comme à Rodrigue, c'était extraordinaire. Tout était parfait. Ça, c'est un truc qui vous reste dans mon mémoire à jamais, puisque, comme à Maurice, comme à Rodrigue, surtout à Rodrigue à cette époque-là, je vis à l'accueil qui vous reste dans mon mémoire. Je m'appelle bien mon nom, James Vijay Agat. Vijay qui veut dire victoire, champion du monde kickboxing 2013, cinq fois champion World Cup kickboxing. Chaque matin, je me suis levé, 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 je me suis levé. Je me suis satisfait, parce que je connais mon rêve d'enfance, qui vienne champion du monde, vienne remette mon drapeau quadricolo bien là-haut. C'était une fierté pour moi, pour trouver ce qui m'a réalisé, malgré ce qui m'a une famille assez modeste de Rodrigue. Chaque victoire, pour moi, c'est une fierté, c'est une joie qui m'a pas capable même d'écrire à l'écran, parce que c'est la personne qui me vive, ça qui m'a pas expliqué ça directement. Mais je m'a pas capable de nous en bref, ce qui m'a une vive, c'est inoubliable. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, c'est toute la nation, Mauricien et Rodrigue qui vibraient chaque victoire qu'ils m'ont rapporté. Et en même temps, c'est mon rêve d'enfance qui m'a réalisé. C'est mon gymnase au centre de Grand B. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose que j'ai rêvé depuis tout le temps. J'ai réalisé, mais ce n'était pas donné. J'ai travaillé beaucoup, très très dur, pour arriver jusque là. Et moi, tu sais qu'il y a la peine, et qu'il y a des heures, parce qu'il y a beaucoup, l'hypothrosis, le résultat, le fruit. Mais il n'est pas pour connaître qu'il y a la peine. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. J'ai passé beaucoup de chemin, j'ai beaucoup de travail, et j'ai commencé le gym juste à partir de trois ans de cela. Quatre ans de cela, j'ai commencé à la gym à Grand B. et derrière ça, j'ai travaillé dans pas mal d'endroits, et j'ai beaucoup, beaucoup de sacrifices. J'ai quitté la force policière même, directement, en trois ans de cela. J'ai consacré moi directement à ma gym, qui est ma passion. Maintenant, c'est... Même si j'étais... Même si j'étais aussi instructeur sportif là-bas, mais la gym, c'est quelque chose... C'est un rêve. C'est comme si mon papa travaillait aujourd'hui, c'est parce que c'est un rêve. C'est... C'est... Mon papa m'a pas rêve plus que ça. Donc, un message qui moi, je suis capable de dire aux jeunes de nos jours, au lieu qu'il nous peut trouver dans beaucoup de fléaux qui sont en circulation, le sport, il rapporte quelque chose. Je m'en ai dit tout le temps, le bonheur ne vient jamais sortir. En 2011, je m'en participe pour le championnat du monde en Macédonie. Et malgré que c'était une défaite au niveau compétition, mais c'était une victoire au niveau... sentimental, puisque on rencontre mon épouse Monica. Demain c'est Denis. Donc maintenant, nous ensemble, elle nous fait toutes les choses ensemble, la gym ensemble, et c'est le bonheur qui accompagne l'autre bonheur, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...